Musique Yaorana et bienvenue dans Manava. Le cocotier est au centre de la vie du fainois, tant par son utilité que par sa symbolique. Sa filière économique est importante pour la Polynésie et nos invités vont nous en parler et vont nous parler du copra précisément. Et donc j'accueille aujourd'hui Henri Le Duc qui est le président et directeur général de l'huilerie de Tahiti. Erenoui Champ-Leverdier qui est ingénieur en charge de la filière cocotier à la direction de l'agriculture. Et Léon Maréré qui est copraculteur. Ravi de vous accueillir tous les trois sur ce plateau. Erenoui, qu'est-ce que le copra ? Le copra. Le copra c'est tiré de la noix de coco. C'est la pulpe de la noix de coco séchée. On sait d'où vient ce nom copra pour qu'on utilisait ce mot ? Vous allez me le dire ? Non c'est moi qui pose les questions, c'est pour ça l'avantage. Et oui, peut-être qu'Henri Bollum sait ça ? Absolument pas copra, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. En plus avec un H à la fin du mot, je ne sais absolument pas. C'est ce qui m'a interpellé, c'est le H à la fin. Alors je n'ai pas trouvé, très honnêtement. Mais ça s'écrit avec son H à la fin du mot. C'est peut-être un dérivé d'un anglicisme. On posera les questions. Léon, tu le sais peut-être ? Le copra a été dit comme ça depuis notre jeunesse, même nos anciens. Et donc c'est resté. C'est la première fois que je pose une question, je n'ai pas de réponse. C'est bien, j'ai innové. Après, on peut le dire en Tahitien aussi. Alors ça se dit comment ? Pouhra. Pouhra ? Pouhra. D'accord. Alors moi je vais rester sur copra, comme ça ça éviterait de dire de bêtises. Comment fonctionne l'huilerie de Tahiti, depuis quand elle existe et quelles sont ses différentes vocations ? Alors l'huilerie de Tahiti existe depuis 1967, tel qu'on le connaît, donc huilerie de Tahiti, donc à Motouta, puisque c'est, on va dire que c'était la structure qui a précédé juste quelques jours avant le port autonome. Donc voilà, donc quand le port autonome fête son anniversaire, l'huilerie peut fêter aussi son anniversaire en même temps. Donc depuis 1967, c'était une société qui appartenait au privé, donc à la famille Sioux. Et donc a été repris par le territoire en 2000, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, donc c'est une société qui appartient, entre guillemets, quasiment totalement au pays. Qu'est-ce qu'on y produit ? Alors, on produit trois choses essentiellement. Donc on fait de l'huile brute de coco à partir du copra. Cette huile brute, une partie de cette huile brute va être utilisée pour faire de l'huile raffinée. Et cette huile raffinée va servir essentiellement aux producteurs de monoeil de Tahiti. Et enfin, le dernier produit, c'est le tourteau de copra qui est utilisé dans la nourriture du bétail. Le tourteau, c'est les résidus solides. C'est le résidus solides du copra. Léon, comment est-ce qu'on devient copraculteur ? Écoute, ça s'apprend sur place. Parce qu'en voyant nos ancêtres qui faisaient du copra, on les suit. Et du coup, c'est devenu une habitude. Depuis combien de temps tu fais ça ? Moi, j'ai commencé depuis 10 ans. Et puis jusqu'à l'âge adulte. Mais c'est plutôt avec mes frères aînés que j'ai commencé à faire du copra. Parce que dans les îles, dans les vacances, on va faire du copra. C'était le seul, comme on dit... C'est la seule alternative, il n'y a pas à choisir. Si la famille fait du copra, on fait du copra. Il y a une sorte de reprise des activités de père en fils. Tu l'as fait un peu par obligation ou parce que tu aimais ça ? Non, parce que pas obligatoire, c'est une sorte de... Possible, non ? La continuité. Voilà, une continuité. C'est plutôt là, le démarche. Éry-Louis, comment se porte la filière copra en Polynésie ? La filière copra se porte aussi bien que possible. Nous avons donc... Aujourd'hui, nous produisons depuis trois ans un peu moins de 10 000 tonnes par an, alors qu'on a pu atteindre 15 000 tonnes certaines années, dans les années 2010. Ce recul est lié à quoi ? Ce recul est multifactoriel. Ça peut être dû au temps, la sécheresse par exemple aux marquises. Ça peut être dû peut-être à l'âge des cocotraies. Ça peut être dû aux changements climatiques. Ça peut être dû au fait que les jeunes ne sont plus tellement portés vers la production de copra. Alors comment... Henri, comment est-ce qu'on essaye de... Alors, je ne vais pas dire pallier, mais parce que vous dépendez très clairement à 100% de la production locale ? Complètement, oui. Il est vrai que, comme disait Renoui, on a eu une baisse de la production de copra sur les trois dernières années. Donc, il y a eu la période Covid, en effet. La plus grosse production que l'on a eue ces dix dernières années, c'était quasiment 15 000 tonnes. Et il y a deux ans, on a eu le plus faible taux de production de ces 15 dernières années. On était à 8 400, 8 500 tonnes. Et avec 8 500 tonnes, vous aviez de quoi... Par rapport à vos demandes, c'était suffisant ? Vous vous êtes retrouvé un petit peu en carence ? On était très embêté déjà par rapport à la fourniture de tourteaux, puisqu'il y a eu une forte demande des éleveurs. Et là, il a fallu que l'on réduise drastiquement la distribution de ce tourteau. Et malheureusement, les éleveurs sont compréhensifs. Ils savent que s'il n'y a pas de copra, il n'y a pas de tourteau non plus. De toute façon, ils sont dans le milieu agricole, ils savent comment ça fonctionne. Donc, cette année, malheureusement, on pensait que ça allait remonter beaucoup. Et puis, on s'aperçoit que ça stagne. Je ne pense même pas qu'on va dépasser les 10 000 tonnes cette année encore. Et entre les 10 000 et 15 000, donc les 5 000 tonnes qui manquent, est-ce que vous allez les chercher à l'extérieur ou vous adaptez ? Alors, absolument pas. Parce qu'il est vrai qu'à une époque, on faisait venir, si je ne me trompe pas, du copra aussi des îles Cook. Mais bon, la qualité est un peu moins bonne. La Polynésie produit du très, très bon copra. Donc, c'est peut-être sa façon de sécher ce copra qui est le sun-dry, le séchage au soleil. Et donc, on produit une très, très bonne qualité d'huile à partir du copra que l'on sèche en Polynésie. Alors, on ne va absolument pas chercher du copra à l'extérieur. Parce que j'avais lu qu'on en rentrait un petit peu il y a quelques années. Mais maintenant, on est autonome et on utilise le copra local à 100%. Tant mieux pour nous. Tant mieux, oui. Léon, est-ce qu'il y a différents types de cocotiers ? Est-ce qu'il y a différents types de cocos et donc différents types de copras ? Écoute, il n'y a pas tellement grand-chose. On dit copra, on sait si ça m'est dit… Oui, mais les cocotiers, ils sont tous… Il y en a des différents ? S'il y a des différents cocos, ça dépend des cocotiers, ça donne beaucoup de fruits. Certains, pas tellement. Mais je pense que maintenant, on vit maintenant, il n'y a plus d'un thème ou des vieux cocotiers à renouveler, je pense. C'est ça peut-être le problème dans les îles. Est-ce que tout est réjoui ? Est-ce que les cocotiers qui sont en Polynésie sont des cocotiers endémiques ? Le cocotier est une plante qui a migré avec nos anciens dans leurs pirogues. Donc, ça peut venir d'un peu partout. Donc, ils ont suivi les migrations des populations. Voilà, ils ont suivi les migrations. Et puis, les Polynésiens sont de très bons jardiniers. Donc, on s'échange les variétés entre différentes îles. Et puis, il y a des variétés qui se sont adaptées plus à certaines îles que d'autres, qui vont développer des caractéristiques un peu différentes que sur d'autres îles. Donc, effectivement, nous avons donc trois grandes variétés de cocotiers. Donc, ça va être tout simple. Ça va être les nains, les hybrides et les grands. Ils donnent tous des cocos avec lesquels on peut faire du copra ou il y a une particularité ? Potentiellement, oui, ils sont tous éligibles au copra. Mais c'est vrai que les variétés naines, par exemple, font plus de petites noix pour faire du copra. Et on a l'habitude d'utiliser les grands cocotiers qui font des très grosses noix et souvent de la pub assez épaisse également pour faire du copra. D'ailleurs, j'allais dire au toit motu, ils sont pratiquement tous plantés en cocotiers grands. Alors, Huilerie de Tahiti, vous travaillez avec les copraculteurs en direct. Est-ce que vous avez une sorte de cahier des charges ? Est-ce que vous leur dites, voilà, nous, on voudrait que ça soit séché tant de temps et ainsi de suite ? Disons que le pays a mis en place des textes, une délibération ou des arrêtés qui définissent la qualité du copra. On a deux types de qualités, donc la première et la seconde. Disons qu'on essaye de faire en sorte que... Qu'il y ait de la première ? Voilà, qu'il y ait beaucoup de premières et c'est vrai que, bon, c'est la qualité. Enfin, le tonnage que l'on a est beaucoup plus important dans qu'en première qualité. Mais c'est vrai qu'il y a un cahier des charges. Il faut que le copra soit à moins de 8% d'humidité. Donc ça veut dire qu'il doit être séché d'une façon bien particulière ? Normalement, donc le séchage, si je ne me trompe pas, c'est minimum 5-6 jours. Ensuite, après, il est vrai que selon les archipels, quand on prend les toits à moutous avec un ensoleillement qui est assez important, donc les gens font parfois en 4 jours le copra. Oui, à partir du moment où vous avez le taux d'humidité minimum, enfin, ou requis, vous prenez. Voilà. Mais en sachant, bien entendu, que quand le copra arrive ici, il est recontrôlé pour vérifier en effet si les mandataires que l'on a dans les atolls ont bien fait leur travail. Donc ils ont déjà, outre le fait d'avoir pesé le copra pour pouvoir payer les producteurs, donc ils pèsent et ils vérifient que le copra est quand même relativement bien sec. Et quand ça arrive à l'huilerie de Tahiti, à Montouta, là aussi, on a une équipe qui vérifie que le copra est bien sec. Pourquoi ? C'est simplement parce que quand le copra n'est pas sec, ça vient… Ça va donner des arômes volatiles qui vont être perturbants aussi. Disons qu'au niveau de nos machines, ça se fait ressentir, donc ça bloque les machines bien souvent. Et quand j'entends les employés hurler parce que le copra n'est pas bien sec, donc il faut arrêter les machines. Ça a une vraie incidence. Et ça permet aussi de garder la qualité de l'huile faite en polydésie. Exactement. C'est ce que je dis quand je fais mes déplacements dans les îles. J'essaie d'expliquer aux copraculteurs qu'il faut vraiment bien sécher le copra, parce que si le copra n'est pas bien sec, il y a un taux d'humidité important, ça entraîne une acidité plus importante dans l'huile. Une dégradation du produit. Et malheureusement, si on dépasse les 5%, on le vend moins bien. Et puis on va se retrouver, et ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui vais le dire, on va se retrouver avec une qualité, un peu celle à comparer avec nos concurrents qui produisent beaucoup, mais pas de la même qualité. Ici, on produit bien, mais mieux. Exactement. Donc ça produit moins, mais de meilleure qualité. Justement, la journée d'un copraculteur, Léon, alors comment ça se passe ? Écoute, depuis qu'il y a eu ces règlements, le copra, je pense que les Polynésiens, les Promotus, ils sachent que maintenant, il faut que le copra soit bien sec, pour avoir la qualité. Combien de temps, alors, entre le moment où on parlait des cocotraies tout à l'heure, parce qu'on en voit partout, mais on ne sait pas spécialement comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on crée une cocotraie et comment on la fait vivre ? Est-ce que toi, tu as déjà planté des cocotraies ou tu as hérité de cocotraies qui étaient déjà plantées ? Nous, on plantait aussi des cocotraies, parce que nous, on est dans les îles, surtout dans le secteur, on les parle, on les fait, à chaque fois, on plante un cocotraie, à chaque fois. La journée, il se passe comment ? La journée, la première chose, il faut que le temps soit bien, c'est le plus important. Nous, à l'époque, on va tôt le matin à 5 heures, le temps de ramasser les cocotraies, parce qu'on fait des tas. Et puis, on voit le temps aussi. Mais, ce que j'aime beaucoup, au niveau de ceux qui font du copra, les pomodos ont réussi à faire des toits comme des petits châteaux. Ça, c'est un truc, c'est intelligent. Mais, il faut aussi que le temps est beau. Donc, vous allez ramasser les cocos. Ensuite, on va faire quoi ? On regarde le temps d'abord. Si le temps est beau, on coupe, sinon on laisse... Oui, parce que s'il pleut, autant laisser la coco en état et elle sera protégée. Ok, il fait beau. On a ramassé les cocos. Et on coupe. On coupe. Donc, vous allez récupérer la noix. Tout à fait. Juste deux ou trois jours, ça dépend. Mais, du coup, on récupère le coco. Voilà. On a l'air avec une petite... Je ne sais pas comment c'est une cuillère, mais... Oui. Voilà. Après ? Et on fait au sécher, après. On laisse un chocolat le coupera jusqu'à... C'est les fameux séchoirs qu'on a déjà tous vus avec le toit amovible. C'est ça. C'est ça. Mais nous, à l'époque, c'était avec les nés à ou. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pratique. Nous, à l'époque, il y avait des bâches, on coulait après. Mais sinon, aujourd'hui, c'est des choses tout simples. Il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on le répète plusieurs fois. Mais la pluie, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. C'est pour ça que c'est stressant, parfois. C'est stressant, voilà. Ça fait. Donc, 4-5 jours de... Allez, entre 4 et 6 jours de séchage, on va dire. Voilà. Exact. Ça dépend des endroits. Mais il y avait qu'au toit amoutu, ça va assez vite. Le séchage... Enfin, bien sûr, quand il fait beau. Et il est vrai que ce qu'il vient de se dire, c'est que les pomotus qui coupent la noix de coco, ils la retournent pendant 2 jours, 1 ou 2 jours, même 3 jours. Donc, tu as un pré-séchage qui se fait. C'est pour faciliter le retrait de la pulpe. Et suite à ça, il faut savoir que le meilleur séchage, en effet, se fait sur ces fameux... Enfin, des bois, avec du bois, etc. Et c'est ce que l'on souhaite. On souhaite véritablement que l'on revienne à ce type de séchage sur ces plateaux, on va dire, en bois. Parce qu'il y a une qualité aussi, parce qu'entre chaque planche de bois, il y a un petit espace. Ce qui permet... Il y a une aération qui se fait. Alors qu'avec la bâche, c'est beaucoup plus... Ça garde l'humidité. Donc, il peut y avoir risque de fermentation ? Voilà, on peut risquer, en effet, d'avoir la fermentation. Donc, on va... Ouais, on essaye de favoriser, donc, ces séch... C'est ce qu'on peut appeler, ces... On va dire, ces séchoirs, voilà. C'est intéressant, c'est qu'on revient, quand même, à chaque fois, au bon sens... Je le dis souvent dans l'émission, mais au bon sens agricole des gens qui existaient déjà il y a longtemps. Et qui fonctionnent bien, quoi. Tout à fait, exactement. Donc, je pense que l'expérience des ancêtres fait qu'on revient à ce qu'ils faisaient autrefois. Parce qu'on s'aperçoit que c'était, on appelait le bon sens paysan. C'est ça. Et, en effet, donc, on s'aperçoit qu'ils faisaient certaines choses d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que... Ça avait du sens. Ça avait du sens, en effet. Et Renoui, comment est-ce qu'on aide la filière Copra ? Comment est-ce que vous aidez ces... Ou comment le pays aide les copraculteurs ? En parlant du Copra proprement parlé, donc, le prix du Copra est... Approche-toi un peu ton micro, si tu veux bien. Pardon. Le prix du Copra est réglementé. Donc, aujourd'hui, depuis le 1er novembre 2022, il y a 150 francs le kilo. Ça, c'est le pays qui a imposé un prix. C'est-à-dire qu'il vous impose un prix en riz, c'est ça ? Voilà. En fait, c'est... L'huilerie a l'obligation d'acheter tout le Copra produit en Polynésie. Et il doit le payer 30 ans. Voilà. Oui, ça, c'était une... C'était quelque chose qui était important. C'était important parce que ça permet aux copraculteurs de vivre. Tout à fait. De faire vivre. Et comme il n'y a pas de banque dans toutes les îles, donc, on le paye au canton. Donc, ce prix de copra de 150 francs est, comment dirais-je, aidé. Le pays, donc, va verser sur ses 150 francs une cote part. C'est-à-dire que l'huilerie va acheter le copra au prix du cours mondial qui fluctue. Oui. Et la différence entre le cours mondial et le prix réglementaire, c'est le pays qui va le payer sous forme d'aide. Donc, très clairement, voilà. C'est une filière que le pays soutient activement parce qu'elle est nécessaire pour la Polynésie. Elle est nécessaire pour produire les huiles de qualité. Mais comment est-ce que l'huilerie fait pour aller se... J'allais utiliser un terme... J'allais dire... Concurrencer des pays qui produisent des huiles de moins bonne qualité, mais en plus grande quantité et moins chère. C'est quasiment impossible. Mais disons simplement que nous avons un acheteur en France qui nous achète quasiment toute notre production. C'est-à-dire qu'il veut de la qualité. Il veut de la qualité, en effet. Donc, quand on produit 8 000 tonnes d'huile, ils nous achètent quasiment toute la production. Si on pouvait produire 15 000, voire 20 000 tonnes, ils nous la rachèteraient aussi. Donc, ça veut dire qu'en plus, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a de l'avenir. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il faut qu'on maintienne et qu'on pérennise et qu'on soit sérieux et que l'on lui donne de l'huile de bonne qualité. Bien entendu, on n'en vend pas qu'en France, mais on en vend un petit peu en Nouvelle-Zélande, un petit peu en Nouvelle-Calédonie. Mais quand on sait qu'on a un client qui va vous acheter quasiment tout, ça rassure aussi. Ça rassure, en effet. Et donc, ce client est le plus gros producteur et le plus gros raffineur de France. Il fait quoi avec cette huile ? Il fait de l'huile alimentaire et de l'huile aussi pour la cosmétique. Donc, voilà. Il travaille pour des très gros... Je ne donnerai pas les noms. Oui, des gros fabriquants en cosmétique. Mais aussi par rapport à l'alimentaire. Donc, il faut savoir que pendant la période Covid, son usine en France et l'un autre ici, étaient les seuls qui étaient autorisés à continuer à travailler. C'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. Léon, est-ce que la suite, est-ce que les enfants vont reprendre, vont continuer à être copraculteurs ? Ou alors, ils se disent, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce n'est pas facile et que nos jeunes sont prêts à reprendre la suite ? Écoute, je ne parle déjà pour mes enfants. Oui. Ce n'est pas passé dur, mais derrière ça, ils vont accueillir de l'argent. C'est ça ce qui les pousse à toi. Mais je ne pense pas que ça va rester pour leur vie. Là, c'est Henri qui va dire, bon, attends, il faut qu'on pérenne. Est-ce que les cocoteraies sont sur vos terrains ou est-ce que ce sont des terrains, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du fermage, ou loué, il y a plusieurs formules ? Oui, il y a plusieurs formules, en effet. Donc, il y en a qui sont propriétaires de leur surface de cocoteraies. Donc, il y en a d'autres qui font du fermage. Ça dépend. Mais je sais qu'au Toamutu, la plupart du temps, ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont propriétaires aussi du terrain où il y a les cocotiers. Ensuite, il y a des arrangements quand c'est du fermage. Donc, normalement, ça peut être 50-50 ou 40-60. Selon le bon pouvoir. On a des terrains, normalement. On a suffisamment de terrain. Oui. On peut considérer qu'il faut, je le dis encore, pérenniser cette filière. Léon, qu'est-ce qui peut nuire aux cocotiers ? Et sont-les nuisibles dans une cocoteraie ? Écoute, les rats. Hein ? Les rats. Oui. C'est plutôt les rats. C'est plutôt les rats qui... Alors, quand on se balade dans les cocoteraies, on voit des cercles en métal ? Oui, c'est parce que c'est pour... Il ne faut pas qu'ils les mangent. Ça sert à quoi, concrètement ? Vous installez ça comment et ça sert à quoi ? Nous, je pense que c'est une bonne idée parce que les souris ne peuvent pas monter là-haut parce qu'ils ne doivent pas bouffer. C'est important, le coco. Oui, oui. Et donc, on les protège comment ? Avec des tolles. Des tolles données par, je ne sais pas, à la société, là. C'est la drague qui... Alors, la direction de l'agriculture commande des rouleaux de bagues d'aluminium, de bandes d'aluminium, qui servent, avec des dimensions bien précises, qui servent à être fixées autour des trangs de cocotiers pour éviter que les rats ne puissent accéder aux noix, surtout les noix jeunes, parce qu'elles sont friands de noix jaunes qui sont sucrées et tendres. Voilà, tendres, plus faciles à manger. Et donc, ils glissent sur cette partie-là, c'est ça ? Voilà. La bande, elle fait un minimum de 50 cm de haut, donc ça évite qu'ils sautent et qu'ils passent au-delà. Donc ça, c'est le plus gros nuisible qu'on peut trouver dans la cocoterie ? Oui. Ça, c'est contre les crabes de cocotiers aussi. Donc c'est une protection mécanique. Mais après, on a aussi du brantispa. Du ? Du brantispa. C'est un coléoptère. C'est un insecte qui va... Je peux mettre ton micro si tu veux bien. Dans la larve, va se développer dans la flèche du cocotier, dans le cœur, en fait, et qui va manger la jeune pousse de feuilles, en fait. Donc le fait de manger, la feuille est ce qui abîme la feuille et qui l'empêche de faire une bonne photosynthèse pour nourrir la plante. Combien de temps la vie d'un cocotier ? Est-ce que... En général, on les coûte combien de temps ? En général, on dit qu'ils sont... Ils produisent pendant 60 ans à peu près. Ah oui. 50-60 ans, oui. Donc après, il y a aussi une filiale pour l'utilisation de bois de cocotier ? Ça existe. Je sais que sur Tikeho, ils faisaient du bois de cocotier. Sur Angiroa aussi, ils en ont encore, si je ne me trompe pas. Ils savaient que peut-être que quand on viendra à renouveler les cocotiers, peut-être que les anciens cocotiers seront abattus et pourraient servir en effet dans le... À développer une filière de bois de cocotier. Alors, dans le développement, justement, est-ce qu'il est prévu de planter des cocotraies ? Est-ce que vous avez un développement à 10, 15, 20 ans ? Vous dites, bon, celle-ci, elle va commencer à arriver à maturité. On va peut-être défricher ailleurs. Ça fonctionne comment ? En fait, on ne défriche pas. On va replanter dans les cocotraies existantes déjà. Donc, est-ce qu'il y aura de nouvelles cocotraies ? Ça dépendra des propriétaires des sols et des propriétaires des cocotraies. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils replantent dans les cocotraies qui existent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on attire les jeunes ? Parce que Léon nous l'a dit, ce n'est pas facile. On en est conscient parce que c'est du travail agricole. Et puis, parfois, il y a un vrai plaisir, mais ça peut être un gras. Il faut dire les choses, ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'on attire les jeunes gens en leur disant « Bon, les gars, il y a le flambeau à reprendre. Le papa, il a fait son boulot, toi, de le faire maintenant. » Est-ce qu'on réussit ? Il faut, de toute façon. Oui, il le faut, en effet. Donc, c'est vrai que je vais donner un exemple. C'est quand on a eu les CAE à une certaine période, on va le dire. On avait moins de producteurs de cocotraies. Ce qui est beaucoup plus facile d'aller faire l'entretien des routes plutôt que de faire du cocotra. Donc, comment inciter les jeunes à continuer à faire du cocotra ? Honnêtement, je ne souhaitais pas vous dire. Et la mécanisation, ce n'est pas une solution ? Il y a un moment où il faut entretenir. Je ne sais pas. Il y a un moment où il va falloir qu'on se dise comment est-ce qu'on va pouvoir simplifier la cocotra culture et faire en sorte que les jeunes s'y intéressent. Parce que sinon, tu nous as expliqué qu'on manquait même un peu de volume, qu'on avait une qualité premium dans la production. Donc, ce serait dommage que de ne pas continuer à se savoir-faire. J'ai posé la mauvaise question ? Non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. Inciter les jeunes, peut-être la motivation de l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils toucheront un petit véhicule. Je sais que la plupart du temps, quand c'est les vacances, la production réaugmente parce que les enfants sont rentrés. Les enfants, je parle au lycée ou à l'université, donc ils poussent faire de l'argent à la rentrée. Ils font du copra. C'est vrai. Après, on a le phénomène également, comme on dit, de l'exode rural. Les jeunes, ils ont envie d'avoir peut-être un emploi plus stable. Plus classique, on va dire. Plus classique, oui. Et puis, avoir accès à toute la modernité et aux facilités de la ville. Donc, peut-être qu'ils délaissent un petit peu les exploitations pour ça, en fait. Après, il y a aussi cette... Et ça fera office de conclusion. C'est qu'on sait qu'en Polynésie, on aime bien cette perdurée. Ça fait aussi partie de la culture et du savoir-faire polynésien. Donc, il y a plein de jeunes gens aussi qui se rendent compte qu'il faut continuer tout ça. Il y a un retour, quelque part. Il y a un retour des personnes qui retournent vers la Terre. Bon, alors, ça fera office de conclusion. Nos jeunes gens vont reprendre tout ça et vont continuer à maintenir cette filière copra de qualité. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada